L'énergie d'amour se diffuse par mes pensées, mes pensées se matérialisent par des mots, mes mots entraînent des actions. L'énergie d'amour se transforme en action par ce chemin, pensées, mots, actes bienveillants. Lorsque je surveille mes pensées, je surveille la source de mes actions. Tout est bien, je ne suis pas mes pensées et je peux les observer sans jugement. Je prends le temps de respirer et de choisir, de faire mienne les pensées avec lesquelles je me sens alignée, en accord. Celles dont je sens que la circulation à l'intérieur de mon corps me renforce. L'amour est la source, toujours. La capacité à mettre de la douceur dans tout ce qui me traverse me permet de rester alignée avec cette énergie pure d'amour intense. Je me rencontre à nouveau à chaque perturbation. À travers le partage vrai avec un autre, je me console de la séparation d'avec moi-même. Les sentiments éprouvés ne sont rien d'autre que des informations pour me donner des indications sur l'éloignement ou la proximité que j'ai avec moi. Suis-je intègre à moi-même ? Dans chaque action, c'est la question que je peux me poser. La complicité attendue, recherchée avec un autre, me parle encore de la relation que j'entretiens avec moi-même. De l'intimité que je partage avec mon âme, avec mon être profond, avec les différentes parties de moi. Comment je permets à chacun de pouvoir s'exprimer avec authenticité sans se sentir jugé ou rejeté dans le monde extérieur comme dans le monde intérieur ? La convivialité des espaces extérieurs que je recherche représente un idéal à atteindre également à l'intérieur. Comment se porte ma famille intérieure ? Comment l'énergie circule-t-elle entre les différentes personnalités que j'habite ? Chacune d'elles a-t-elle sa place dans le cercle ? Je prends le temps de prendre des nouvelles de chacune des parties de moi. Les plus timides, les plus fragiles, les plus blessées méritent de recevoir toute la douceur et l'attention de mon monde intérieur. J'accueille pour chacune les cadeaux sous le sapin. Aucune ne peut rester sur le pas de la porte. Aucune rencontre n'est fortuite. La vie m'offre toujours de quoi prendre soin de moi et l'occasion d'exprimer mes valeurs. En alignant mes pensées, mes mots et mes actes, je crée une fluidité dans ma vie, une force tranquille, une paix puissante.